Bonjour Madame Corfield, vous êtes bénévole à l'association Coup de Cœur pour le Bénin, avec laquelle nous faisons un tandem solidarité. Nous souhaitons vous poser quelques questions pour mieux connaître votre association. Le but ou les buts de notre association, comme le dit l'article 2 de nos statuts, c'est de développer la solidarité à l'égard des enfants du Bénin, de leur apporter une aide pratique au niveau culturel, au niveau matériel, et puis leur permettre d'assumer leur avenir. C'est également établir un lien affectif entre les membres de l'association et les destinataires de ces aides. Le but doit être proposé dans un esprit d'union et ne doit être influencé par aucune option politique. En quoi consiste le parrainage ? Le parrainage des enfants de notre association, c'est simplement leur donner une aide financière, donc matérielle, pour les aider à aller à l'école. Nous travaillons en Brousse. La plupart des enfants sont des enfants d'agriculteurs qui seraient au champ s'ils n'étaient pas parrainés. Pourquoi les Béninois ont-ils besoin d'aide ? Les Béninois ont besoin d'aide parce qu'ils sont dans un pays qui est un des plus pauvres en Afrique. Ce sont des gens qui sont, en général, des gens qui habitent à la campagne, ceux que nous aidons en particulier. Et il faut savoir que quand on parraine un enfant, c'est 10 euros par mois, mais c'est la moitié du revenu d'un agriculteur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas par rapport à nous ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas ? Ils n'ont pas l'électricité, quelquefois ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas toutes les choses matérielles que vous pouvez avoir, comme par exemple dans un petit village en France, vous allez trouver un magasin. Souvent, il n'y a même pas de magasin. Donc, c'est vraiment... Là où nous travaillons, c'est vraiment la Brousse. Quel est le village que vous aidez en ce moment ? Alors, en ce moment, nous aidons 5 villages. Le premier village s'appelle Cuivon Way, c'est dans le département du Mono. Nous avons commencé à travailler là-bas à la fin des années 90. Donc, nous y faisons moins de choses parce que nous avons beaucoup travaillé là-bas, parrainé beaucoup d'enfants. Et maintenant, nous travaillons surtout dans le département du Zoo, dans 5 villages où nous avons construit 2 bibliothèques, où nous avons construit des modules de classe aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enfants. Et donc, nous continuons dans le Zoo. Combien d'enfants allaient à l'école avant que l'association n'arrive sur place ? Dans le premier village que nous avons aidé, il y avait 83 enfants inscrits, surtout des garçons. Bon, il y en a aujourd'hui dans cette même école plus de 600. Et nous les avons beaucoup aidés au niveau matériel. Et bien entendu, nous avons fait le maximum pour parrainer toutes les filles, parce que les filles, elles étaient au champ, elles n'étaient pas à l'école. Dans quelles conditions les enfants apprennent-ils ? Eh bien, dans des conditions assez rudimentaires, puisque dans les petites classes, ils ont simplement une ardoise. Et puis, quelque chose pour écrire dessus. Dans les plus grandes classes, on leur fournit des cahiers. Et puis, des livres. Ce sont des livres d'occasion, souvent, que nous envoyons dans des containers. Et ce sont les vieux livres d'école de vos écoles et de vos collèges. Quels sont les projets actuels de l'association ? Alors, le projet le plus actuel en ce moment, puisqu'il est en cours, c'est de faire une bibliothèque. Ce sera notre troisième, une bibliothèque dans le village de Démé, qui est un village dans une région lacustre. C'est un village difficile d'accès. Et les enfants n'ont pas la possibilité de lire pendant les vacances, puisqu'il n'y a pas de bibliothèque. Pourquoi est-ce important de construire une bibliothèque à Démé ? Alors, il faut savoir que les instituteurs n'habitent pas en Brousse. Ils viennent pour faire l'école. Et puis, quand c'est les vacances, ils repartent chez eux en ville. Le résultat, c'est que les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils peuvent toujours aller au champ avec les parents. Mais arrivé à un certain âge, ils préfèreraient peut-être lire des livres et jouer à des jeux. C'est pour ça que nous avons voulu construire cette bibliothèque, car nous en avons construit une à 6 km, mais il n'est pas possible pour eux d'y aller parce qu'il faut y aller en pirogue. Je viens de dire que c'est une région lacustre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de route. Nous souhaitons vous aider à finir cette bibliothèque en collectant de l'argent par une vente de fleurs pour la fête des mères. Les élèves du collège pourront acheter des fleurs et le bénéfice que nous ferons sera entièrement reversé à l'association afin que vous puissiez financer une partie du bâtiment. Nous espérons que les élèves du collège achèteront des fleurs et ainsi participeront à une action de solidarité internationale. Eh bien, l'association vous remercie beaucoup et se réjouit que cette coopération puisse durer sur plusieurs années puisque maintenant nous avons établi des liens et avec les tandems solidaires, c'est également quelque chose de très intéressant à vivre. Où peut-on trouver des informations sur votre association? Eh bien, c'est très facile. Vous allez sur Internet, je crois que vous savez faire ça, et puis vous cherchez Coup de cœur sur le Bénin, Overblog. Voilà, c'est tout. Merci Madame Corphine pour votre engagement auprès des enfants du Bénin. Coup de cœur sur le Bénin Vous allez écrire ce qui est حiētté non Sous-titrage ST' 501